C'est un petit bijou d'architecture, d'histoire et forcément de musique. L'Opéra de Reims se dévoile, une série d'expositions et de concerts à l'occasion de ses 150 ans. Ce sera à découvrir du 22 avril au 3 mai. Cécile Banazic et Xavier Clès vous donnent un petit aperçu. L'Opéra de Reims trône en plein cœur de la ville depuis 1873. Bon nombre de rémois passent devant tous les jours sans y prêter attention. Pourtant à l'intérieur, les costumiers ont fort à faire. On va être obligés de tricher sur celui-là. Non, pas le choix. De toute façon, on le mettra dans le mur, il ne faut pas que ça se voit. Fredo et Bénédicte préparent l'exposition de costumes. Des costumes provenant des 4 grands opéras de la région. Metz, Strasbourg, Nancy et bien sûr Reims. Ça c'est Nancy qui nous apprécie tout ça. C'est joli. Ça retrace un peu les divers opéras qui ont pu jouer ici déjà. Et puis aussi montrer au public les costumes parce que c'est le public qui veut voir ça surtout. Ils veulent vraiment, il faut que ce soit un peu spectaculaire. Celui-là c'est fait. Celui-là on ne le mettra pas. N'oublie pas les costumes de cire qu'il faudra mettre en scène. Oui, les costumes de cire aussi, c'est pareil, on les mettra après. Pour les 150 ans de l'édifice, Amina Achdoula a vu les choses en grand. Exposition de photos, de mobilier, mais aussi des concerts dans des lieux inattendus. L'opéra ouvre grand ses portes. La majorité des gens pensent que l'opéra est un lieu élitiste. Il manque des publics pour des visites, pour des spectacles. Et cette occasion, cette célébration de dire à tous les rémois ou à tous les publics que l'opéra célèbre ses 150 ans avec vous tous. Et vous avez l'occasion d'y entrer gratuitement et selon votre volonté. Vous pourrez par exemple découvrir que l'opéra, anciennement le Grand Théâtre, a été inauguré deux fois. Le 3 mai 1873, mais aussi en 1931. De 14 à 18, malheureusement, Reims subit les affres de la guerre. Le Grand Théâtre est quasiment détruit. Il reste de l'oeuvre originale d'Alphonse Gosset, la façade. Il a été reconstruit dans un style art déco qu'on retrouve dès le péristyle, donc l'accueil de l'opéra, avec un travail de ferronnerie jusqu'au 3ème balcon, dans la salle avec le lustre, le lustre qu'on nomme le bouclier lumineux. Les festivités des 150 ans débutent à peine. Camina se projette déjà sur les 200 ans. Elle laissera à son successeur une capsule temporelle, avec tout le fruit de ses recherches.